Re-YouTube Nous voici un peu plus tard Pour continuer Tiers dans le Kingdom Et putain Je dois dire que c'est un sacré Écran titre On s'était La dernière fois Donc là c'est l'épisode 3 La dernière fois on avait fait tous les sanctuaires De l'île céleste du prélude et on s'était arrêté Juste devant Le temple du temps Donc là voilà je suis très impatient De voir ce qui va se tramer Ce qui va se tramer juste ici Et puis on va voir ce que ça donne On continue Moi je continue Moi je suis pour continuer Et aussi continuer le timer Là dessus 4h13 On garde le timer, on garde les bonnes habitudes Pour l'instant le jeu je me Régale, c'est incroyable Et voilà Je sais pas quoi dire de plus Enfin vraiment le jeu est juste un régal Et j'ai trop envie de découvrir ça Ça va être incroyable Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire De juste mettre ma main ici Maintenant que j'ai tous les pouvoirs J'enlève ma cam j'imagine Hop Qui a une cinématique bien évidemment Pas de cinématique La porte close Attends comment on fait pour accéder aux quêtes C'est où les quêtes Ah putain c'est sur le moins Ok On va visiter les 3 sanctuaires Vous avez placé votre main sur la porte du temple du temps Et celle-ci s'est enfin ouverte Il semblerait qu'en venant à bout de ces sanctuaires Vous ayez rendu ces pouvoirs à votre bras droit O.M.G. Y'a une larme O.M.G. Attendez Faut que je mange là Qu'est-ce que je peux manger Je peux manger les champilles aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hop Là c'est une genre de larme Qu'est-ce que c'est C'est très stylé hein Alors attendez Je monte un petit peu le son du jeu Voilà Dans mes oreilles J'inspecte un peu tout ce qu'il y a autour Avant d'aller la prendre Mais Ça a l'air Assez Assez cocasse quand même Ok on examine Oh putain Ça m'a rappelé Les loups Dans Toyer Princess Sous-titres Sous-titres Ok Bizarre comme symbole J'aime beaucoup Ça vibre dans la manette Incroyable Je sais pas s'il faut que je revienne Ou si c'est la fin de la cinématique Mais J'ai l'impression que ça nous a donné un truc en plus What ? Ça nous a donné un module en plus ? Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet Afin de le faire revenir vers son emplacement précédent Ce mouvement Inversé peut être interrompu à tout instant What ? Rétrospective Le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet Et Zelda a disparu sans laisser de traces J'ignore ce que tout cela signifie Mais je pense que ce que tu as vu Était l'écho d'une puissante volonté de sa part Tu as reçu ce pouvoir Il y a forcément une raison What ? Il me dit le journal Au bord de l'hôtel du Temple du Temps Une image de la princesse Zelda baignée de lumière s'est manifestée A sa demande vous lui avez pris la main Et senti une forte énergie s'écouler dans votre bras droit Ainsi vous avez obtenu le pouvoir de contrôler le temps rétrospective Il semblerait qu'il vous reste encore beaucoup à explorer dans ce temple Hum Ah mais attends mais ça les fige en fait non ? Attends c'est juste ça les fige non ? Ah non putain ça fait vraiment remonter le temps en fait OMG OMG Ok Sympa Après j'avoue que je n'envoie pas tant que ça l'utilité A part là ici Mais peut-être que genre ça peut être méga utile Si par exemple on peut l'utiliser sur des monstres ou autre C'est vrai que là Ça peut avoir une utilité de zinzin au niveau du combat et tout Mais en tout cas mec on a bientôt tous les modules là Il nous en manque plus que 3 Je suis très curieux Oh les statues de la déesse Non on va pouvoir améliorer notre stamina vous pensez ? Stamina ou coeur ? Si tu l'avais de la déesse vous souhaiter avec bienveillance What ? Avec bienveillance Moi je veux de la malveillance moi Moi je veux de la malveillance Comment ça bienveillance ? Ok Personne n'a compris C'est pas grave OMG On va crever là Bah ouais Bah oui mais donne moi un coeur là Frère elle est malveillante là Elle est carrément malveillante Frérot elle est totalement malveillante cette statue frère Cette porte est là pour mettre ta vitalité à l'épreuve Bah oui mais frérot la statue elle est censée me donner un coeur en plus Comme tu as perdu presque toutes tes forces j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle Mais il reste un sanctuaire sur cette île Tu devrais pouvoir y trouver une lueur bienfaisante Une lueur bienfaisante Mais D'ailleurs chaque sanctuaire en contient une Tu les réunis et que tu les offres à la déesse Elle devrait pouvoir te venir en aide Montre moi la tablette pro A Non mais il est où le dernier sanctuaire frère ? C'est une fonction de téléportation Tu vois c'est symbole bleu Tu peux te rendre à tout moment sur la carte Surtout de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire Ah il est juste à côté putain Mais attends mais Parce que là on en a combien ? Ah on en a que 3 et du coup il lui en faut 4 Oh putain mais on me dit qu'après qu'il y a un sanctuaire frère Je vais t'offrir plus de puissance Ok il en faut 4 Donc du coup c'est comme les emblèmes du triomphe D'accord Ok bon bah écoutez je vais me téléporter là moi Allons-y allons-y Oh ils ont gardé la même cinématique que dans Brassado Wild Ah bah alors là ils se sont pas embêtés Bah après ils font bien Ils font bien ils ont raison Mais c'est vrai que j'avais essayé de me téléporter ça fonctionnait pas Relou Trop 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 relou What ? Ah putain mais oui mais c'est là où j'espawn C'est là où j'espawn Attends mais maintenant qu'on est là Mais oui c'est là en fait Putain mais ça je m'étais déjà posé la question si on pouvait pas grimper Que je trouvais ça bizarre que ça tourne comme ça dès le début Mais je comprenais pas à quoi ça pouvait servir Je comprends maintenant Bon par contre Ok comme ça Pitié ok Et ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne d'accord Pendant encore combien de temps Oh j'ai raté Oh j'ai raté j'ai raté j'ai tellement raté le Le train Vite 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 Je suis tombé bien joué à moi Bien joué à moi c'était difficile C'est pas simple hein putain Attends Enfin en vrai si c'est simple Faut juste que je m'habitue au bail je pense Genre là Clac Boum On jump Ohlala En vrai on dirait pas Mais là c'est chaud d'avoir un Attends D'avoir un jump juste ici Genre Ok Genre là hop On jump ici Vous pensez on peut le faire en un Là on est à la moitié On peut grimper encore tout en haut Ah là peut-être Ok Donc on pouvait pas arriver à ce sanctuaire Sans ce pouvoir là j'imagine Ou alors peut-être qu'il y a un skip qui existe Mais bon je veux dire En casu impossible Bien caché ce sanctuaire Mais attends Il y a une entrée par l'extérieur Nacho Jure C'est des Doritos carrément Il y a une entrée par l'extérieur OMG Vous pensez à ce que je pense Ok attendez On se le garde après On se le garde après On se le garde après le sanctuaire Mec on va pouvoir partir On va partir dans les OMG OMG Oh putain Ceci est un générateur de cellules de batterie Tu veux je peux te fournir Des cellules de batterie supplémentaires En échange de cristaux Vas-y Alors 100 cristaux Ah ouais Putain faut cook frère Faut tellement cook Oh la dinguerie frère Putain 100 cristaux Ah ouais ça doit être ça frère Hein OMG Et putain Ok Bon allez 4ème sanctuaire J'espère qu'il y a un nouveau module Ce serait stylé Un nouveau pouvoir J'ai tellement hâte de voir à quoi ressemble Les spirantes de TOTK Ça va être tellement insane Ok Le pouvoir de revenir Ah non C'est toujours sur le même Ça m'a l'air d'être toujours sur le même pouvoir Ok Pourquoi pas C'est un bon pouvoir Après tout Ok Pas le truc le plus palpitant du monde non plus Mais Ok donc là ça tombe Oh putain Il va falloir le climb Oh Attends Comment ça va se passer là Oh putain Il y a les Oh regardez Il y a la trajectoire Mais mec Mais c'est tellement stylé Mec C'est tellement bien Merde OMG Attends Je peux aller sous l'eau avec Non peut-être pas sous l'eau de zinzin Attendez Je vais dessus Et je fais retour à arrière Oh j'ai pas eu le temps Ah Si Donc retour à arrière C'est que sur l'objet Qu'on le lance en fait C'est pas sur l'univers entier quoi Ok C'est bon à savoir Petite clé j'imagine Oh look Une flèche en bois Où se trouve la petite clé alors Hmm Sous l'eau peut-être Ici là Attendez Sous l'eau Sous l'eau Je plonge Je plonge ici Dommage Dommage Non dommage Dommage Ah Y'est pas besoin D'un truc comme ça Attends J'essaye de comprendre Ça s'ouvre à une certaine heure Ah non Ça s'ouvre quand elles sont alignées C'est ça Mais ça s'ouvre qu'à moitié Ah oui c'est ça Ça s'ouvre quand Mais alors Il se passe quoi si je fais ça Ah D'accord Faut que je les arrête Quand elles sont ensemble Ah oui Parce que vu qu'elles vont chacune Dans un sens opposé Au final Elles iront dans le même sens Ça n'a pas de sens Normalement Elles sont censées aller Tous les deux Dans Dans le sens inverse Ah mais non Elles vont tous les deux Dans le même sens Je suis con J'ai des aiguilles d'une montre J'ai rien compris C'est pas grave C'est pas grave Faut qu'on a réussi C'est le principal Quoi qu'il parcourt Les sanctuaires purificateurs Qui dissipe le mal ancestral Bon ça va C'était assez rapide Mais J'avoue J'ai vu Le petite statue Dehors des oiseaux J'ai très envie D'aller les voir Puisse la lumière De ce sanctuaire De purifier Ok Bon on passe hein Evidemment C'est juste que J'aime bien cette cinématique Enfin voilà Mec ça reste un nouveau jeu Ça reste sur The Kingdom Moi je vous ai dit Je suis là pour Apprécier le jeu Prendre mon temps 4h30 Je n'ai pas fini La première saut On est toujours sur Parce que moi quand même En 4h30 Je pense que j'étais quand même Sorti du plateau du prélude Là Là c'est quand même aberrant Tu vois Que je sois toujours pas sorti Du plateau du prélude Mais C'est pas grave Moi ça me convient Moi ça me convient Écoutez Tant que ça me convient à moi J'espère que ça vous convient à vous Ça vous convient à vous Voilà Ah voilà Vous n'avez pas le choix Vous n'avez pas le choix À la recherche de Zelda Vous avez exploré le dernier sonctuaire Dont Raoru Vous avez parlé À présent Que vous étonnez les 4 lueurs Bienfaisantes Good vibes Vous pouvez les offrir La statue de la déesse Qui se trouve dans le temple Peut-être Retrouvez-vous suffisamment De force pour ouvrir la porte Peut-être Ou alors C'est sûr et certain Mais d'abord J'ai envie d'essayer ça Je sais pas pourquoi Mais que j'ai très envie De Alors pas Retour en arrière Attends Comment on peut les activer Attends avec mes pieds Parce que je Je vois qu'il faut mettre Les pieds mais Je vois qu'il faut mettre Mes gros panards là Puants mais je Je comprends pas Ce qu'il faut faire de plus Genre Je pense que c'est pas encore Le moment malheureusement Mais J'aurais adoré Ou alors Retour arrière Mais Qu'est-ce qu'on peut faire Avec retour arrière Frère Pas faire grand chose C'est vraiment Immobile Rétrospective C'est vraiment Immobile Comme 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 un arbre Ok bon Un peu sad Peut-être Que j'ai manqué Un gain de zinzin Mais que du coup J'y arrive juste pas Mais bon Tant pis Oh attendez Cette île On y a pas été Si Non 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 Attends Je peux arriver là-bas Ou pas Oh c'est trop galère C'est impossible C'est trop dur De bien gérer Mais mec Je pensais qu'on pouvait Aller grave loin Mais en fait On peut pas Tant gérer que ça La trajectoire Quand on tombe Ça reste assez En ligne droite Quoi Ça reste très vertical Bon tant pis Tant pis J'ai pas encore Les oiseaux Mais Ça ne saurait tarder Au moins On connait l'emplacement Attendez En vrai C'était C'était où C'était là Euh Qu'est-ce que Je peux mettre Une étoile Vas-y Je mets une étoile Pour me dire Que c'était Gotesque Non mais Je fais tout ça A pied Mais je peux Me téléporter Non Après il y a Le sanctuaire Juste à côté Mais Un homme normal Se téléporterait Au sanctuaire Juste à côté Mais Moi Écoutez J'aime bien Me balader J'aime bien Juste me balader Voilà Écoutez Regardez 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 Genre Plonger dans Plonger dans Les nénuphars Tout en bas Là C'est magnifique Regardez Il y a des plongeoirs Prévus Non mais Il y a des plongeoirs Prévus pour Pourquoi Pourquoi s'embêter En fait Finalement Ok 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 Allons 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 Temple Et Allons Prier Et Ensuite Ouvrons la porte J'espère Que Ma prédiction Derrière la porte C'est Il y a les mêmes oiseaux Qu'on a vu tout à l'heure Et Et en fait Ils vont nous Enfin Rarou va nous apprendre Comment les utiliser Et on va pouvoir Partir dans les airs Partir sur la terre ferme Et à partir de là C'est open world C'est genre On peut aller Où on veut Frère Où on veut Mais alors par contre Je suis très curieux De voir les temples Pour l'instant J'ai fait les sanctuaires Et tout Mais je suis très curieux De savoir A quoi vont ressembler Les temples Les créatures divines Genre est-ce que ça Des créatures divines Est-ce qu'ils vont avoir Leur propre identité Est-ce qu'il va y avoir Des items Au delà des modules Tu vois Je pense que les modules Ça remplace un peu Les items des donjons En fait Des précédents zeldas Enfin des Des zeldas plus classiques Mais en vrai Du coup c'est un peu dommage Parce que du coup J'ai l'impression Qu'on a la majorité La grande majorité Des modules Dès le début En vrai c'est un peu C'est quand même un peu dommage Je trouve Oh la la Non j'ai flop C'est quand même grave dommage Qu'on ait la majorité Des modules Dès le début Moi je trouvais ça Bien dans les zeldas C'est que bah ouais Tu sais tu Découvrais les pouvoirs Et les items Que tu pouvais utiliser Dans les donjons Au fur et à mesure Quoi Surtout tu faisais le donjon Et non mais j'ai flopé ça Vraiment Tu faisais le donjon Et tu découvrais les items Et parfois les items Tu pouvais les utiliser Dans l'overworld Etc Tu vois Et c'était Ça c'est vrai Que ça m'a un peu manqué Dans Rested Wild Après si c'est Utilisé intelligemment Dans TOTK Pourquoi pas Pourquoi pas après tout Ok Ok on peut prier Bon là du coup Imaginez je prends De l'endurance Attends Mec il se passe quoi Si je prends de l'endurance Ah putain On a pas le choix Ok c'est qu'un coeur Alors est-ce que Les cristaux De bienfaisance C'est seulement Enfin les lueurs De bienfaisance Est-ce que c'est seulement Les coeurs Et la stamina Du coup on l'augmenterait D'une autre manière Ou est-ce que là Il n'autorise que les coeurs Parce que c'est le début Et que si je prends pas un coeur Je veux pas ouvrir la porte Et cette attaque de coeur Ce très précieux objet Vous permet de récupérer Un peu d'énergie vitale Vous ont fait perdre Les miasmes Votre nombre de coeurs Augmente de 1 Ouais parce que Faut qu'on retrouve Nos 20 coeurs Nos 30 coeurs même Parce que c'est vrai Qu'il y a 30 coeurs Dans Théoteca Allez 4 coeurs Tu peux le faire chef OMG 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 Mec C'est le début C'est le début de l'open world Ok J'enlève la cam Parfait Tu as réussi à ouvrir la porte L'attaque de miasmes Que tu as subi A affaibli ton corps Tu es encore loin D'avoir retrouvé Toutes tes forces Mais les choses S'arrangent cependant Grâce aux lueurs Bienfaisantes Des 4 sanctuaires Leur lumière A dissipé Une partie des miasmes Qui te ronge Nous ne nous serons pas Côtoyés très longtemps Mais j'ai pu faire Ta connaissance Et je m'en réjouis Oh non on le revoit plus OMG OMG le vent Les frissons Les frissons de malade Avec le vent Avec le vent qui apparaît Référence à Le souffle Le souffle de la nature Grâce à votre offrande De l'urbanne faisante A la statue de la déesse Vous avez expulsé Une partie des miasmes Qui vous affaiblissaient Ce qui vous a fait Ce qui vous a permis D'ouvrir la porte Avant de disparaître Raoru a dit Qu'il vous confiait Zelda Le son de ces paroles Vous apparaîtra Peut-être Si vous vous rendez Au dernier hôtel Du temple Ouais mais alors là Comment je fais Faut que je fasse Réparou Ah non je sais Ah Ils sont malins Ils sont malins Ils nous rappellent Les pouvoirs qu'on a Quand même Non heureusement Qu'ils sont là Heureusement qu'ils sont là Je l'avais oublié Ce pouvoir Ok Là on repasse en dessous Bam Ok tombe pas Link Ça serait bien quand même Ok Et alors là Moi je suis le seul mec A grimper ça Juste pour voir S'il n'y a pas quelque chose Avant d'actionner D'accord Mec Ça va nous donner le droit De rider les oiseaux Qu'on a vu Ok Allez J'enlève ma cam encore Si c'est une cinématique Mec Il y a tellement de cinématiques Il y a tellement de l'or C'est une dinguerie La quantité de l'or De Teoteka On va se régaler Ah putain Ça je crois que c'était Un des trucs Qu'on avait vu dans le trailer Ok j'en dis pas plus J'aime beaucoup L'ambiance musicale OMG La master sword Qui fait le bruit de fey Pardon excusez moi Humm Le zizi s'agrandit. Ah, ça retourne dans le passé ? What ? Zelda est vivante. Alors là, on a téléporté l'épée, là ? Excusez-moi, je remets la cam. Attends, c'est le dragon qu'on connaît, ça, ou c'est un Rordrake ? Oh, la musique ! Le sol est ouvert ? OMG ? Putain, je l'ai... Je l'ai dit ! Je t'en prie. Il y a une piste d'atterrissage. Mec, est-ce que je ne l'avais pas dit à la fin de l'épisode 2 que le truc ici, ça serait qu'on retombe, genre ? Que c'est le début de l'open world, qu'on pourra... Bon, après, c'était prévisible, mais... Je veux dire, début de l'open world, on pourra aller sur la terre ferme et tout. Vous n'avez pas trouvé la princesse Zelda sur l'île flottante, dans le ciel sur lequel vous vous êtes réveillés. Mais lorsque vous avez touché la lumière au fond du temple du temps, les mots « retrouve-moi » se sont mis à résonner dans votre tête. Vous avez brièvement ressenti la présence de la princesse. Où peut-elle bien se trouver ? Et qu'a-t-elle voulu vous dire ? Elle a voulu nous dire « retrouve-moi ». Aussi simple que ça ! Enfin, elle a besoin d'aide ! Dans le temple du temps, l'épée de légende a disparu dans une lumière mystérieuse et vous avez vu un dragon blanc s'élever dans les airs en fendant les nuages alors que la voix de la princesse vous demandait de la retrouver. Prenez votre courage à deux mains et plongez dans le vide pour rejoindre le sol et vous mettre en quête d'indices afin de localiser la princesse. C'est intéressant ! Genre là, on ne sait pas où se trouve Zelda, genre. Contrairement à Breath of the Wild. Genre en mode, il faut mener l'enquête pour savoir où elle est, genre. Ok. Donc j'imagine que si on connaît l'emplacement de Zelda, on peut terminer le jeu vachement plus rapidement. D'où le speedrun. Ok. Prenez votre courage à deux mains en référence à la Triforce de la... En référence à la Triforce du courage de Link, évidemment, mais bon. On saute ! Attendez, faut que je prenne ça ? Merde ! Merde ! OMG. J'ai bougé. Putain, mais attends, mais c'est Hyrule tel qu'on le connaît ou pas du tout ? Mais mec, il y a tellement de trucs dans les airs. Regardez-moi ça, genre. Regardez, il y a mes coordonnées sur la minimap. C'est insane. Il y a un sanctuaire là-bas, mais mec, mais en fait, c'est... C'est vraiment le même Hyrule ! OMG, Perche d'Hyrule ! OMG, Breath of the Wild ! Alors là, je connais cette partie de la map ! Bon. C'est vrai qu'on s'était extasiés de zinzin sur la grandeur de la map, mais le truc, c'est que... Ça m'a l'air d'être quand même, en grande partie, une map très ressemblante à celle de Breath of the Wild, tu vois. En fait, c'est pas pour me déplaire. S'il y a des petites modifications par-ci, par-là, genre là, tu vois, par exemple, je reconnais pas du tout. Quel est ce truc-là dans les airs ? Mais je veux dire, là, on peut quand même reconnaître quoi ? Château d'Hyrule, dans les airs, malveillant. On peut reconnaître le Mont Hébras, là-bas. Mont Satori. Mont Ordine. C'est très stylé, hein. J'ai hâte de voir ce que réserve le monde terrestre. J'ai hâte de voir, si c'est genre très proche de Breath of the Wild, s'il va y avoir pas mal de similitudes. Ouh, la petite musique, j'aime bien ! Et mets dans l'ambiance. Ok, bon. Ok, y'a l'air d'avoir le relais au même endroit. Mais attends, mais ce relais-là, c'est le relais de la rivière, et y'a un sanctuaire exactement au même endroit aussi dans Breath of the Wild. Donc j'ai peur, bon après, je sais pas si c'est mal, mais... Genre, est-ce que les sanctuaires vont être exactement au même endroit systématiquement ? Là, j'en vois un aussi dans les airs. Ok, je mets une balise dessus, on sait jamais. On peut aller voir ce que donne le relais. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, hein. Mais genre vraiment. Putain. Après, tant mieux s'ils ont repris le monde de Breath of the Wild. Si ça leur a permis de se concentrer sur la physique du jeu. Enfin, je veux dire, la physique du jeu a l'air d'être tellement plus complète, complexe et... Et genre vraiment... Tant mieux, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que là, quand même, la map est très ressemblante, quoi. Genre là, il y a exactement cette forêt-là à côté de... De ce relais-là. Il y a le chien. Il s'appelle aussi le relais de la rivière. Il y a aussi Terry, comme ça. Alors, il y a peut-être pas les mêmes PNJ et tout, mais... Écoutez. On va d'abord faire le sanctuaire. Voir ce que ça donne les sanctuaires de... De la terre. Ensuite, on va aller parler au PNJ. Mais en vrai, je pense qu'ils nous ont pas laissé juste comme ça, tu vois. Avec la même map. Je pense qu'ils nous ont pas juste laissé avec la même map. Je pense qu'il y a énormément de modifications. Et qu'on est gris. Et qu'il y a pas du tout les mêmes quêtes. Et que les sanctuaires ont rien à voir. Et qu'il y a des trucs dans les airs. Et que ça va être incroyable, en fait. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, la question que j'ai, c'est aussi... Est-ce qu'il va y avoir 120 sanctuaires ? Tu vois, genre... Je me demande. Est-ce qu'il va y avoir 900 corogus ? Est-ce qu'il va y avoir 120 sanctuaires aussi ? Euh... Je sais pas. On va voir. Trouver l'équilibre. Sanctuaire Tajikatu. Ok. Donc là, déjà, pour commencer, on peut faire en prise. Euh... Tranquilomeng. Voilà. On peut mettre ça comme ça. Boum. On grimpe. Aisément. Et voilà. Et là, on grimpe. Ensuite... On peut récupérer ça. Pour faire un zizi géant. Comme on a fait dans la zone de neige. Moi, je suis pour faire un zizi géant. Ok. 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 Et ensuite, du coup, on peut le prendre. Là, en plus, il est bien droit, bien solide, bien dur et tout. Tout ce qu'on attend d'un zizi, finalement. Le mec passe juste. Ok. Je peux le poser comme ça ? Ou il va rouler ? Non, il va vraiment rouler. Hum... Plot. Euh... C'est quoi, les genres de... Il y a des genres de gris, là, entre les trucs. C'est un peu bizarre. En vrai, attendez. Si on aligne parfaitement... Je pense qu'en vrai... Si on aligne parfaitement avec le milieu, là... Je pense que ça fonctionne, mais il faut être précis, quoi. Ah ouais, mais il n'y a pas de stasis, quoi. Bon, le zizi ne sert à rien. Non, le zizi n'est pas toujours la solution, visiblement. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Encore que... Attends, j'ai une idée. Si... Genre... J'essaye de le faire tenir là, là. En vrai ? Genre, je me mets dessus, là ? Je fais quoi ? Je fais genre... Rétrospective ? OMG. Oh, mais mec, j'ai tellement troll. Ok, j'ai trollé. Mais... Il y a moyen de faire quelque chose. Après, là, je pense que je me complique pour rien, tu vois. Je pense que je me complique la vie pour rien. Ok, là, je me mets dessus. Et... Retour en arrière. OMG. OMG. Ah ouais, mais c'est trop dur, hein. Euh... Réfléchissons. Attends, je vais essayer de décoller une bûche. Voir ce que ça donne. Ça va peut-être un peu plus simple. Mais je pense que c'est quand même lié à... Si, hein. Franchement, si, hein. Oh merde. Non, pas ça, mais... Je pense que là, si on fait rétrospective, ça le fait, hein. No cap, hein. Là, il est resté très longtemps bien positionné, quand même, hein, ce rondin, mine de rien. Voilà, hein. Voilà, hein. Juste comme ça, hein. Purement et simplement, hein. Ok, hein. Ok. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, quand même, parce que... Ouais, faut... Faut mixer les... Faut mixer les trucs ensemble, quoi. Enfin, faut... Ouais. Faut... Faut utiliser tous les modules ensemble, quoi. En vrai, c'est comme dans les structures de... De... Donc, on va s'habituer. Vous inquiétez pas. Tu es juste un petit peu mongolo et fatigué, mais ça va le faire. Ok. Donc là... Là, j'ai l'impression qu'on peut faire... Un énorme zizi, hein. Désolé, hein. Désolé de... De... De faire ce running gag, hein. Mais je... Ça m'a l'air d'être la solution, hein. Je... Moi, c'est... Pour moi, c'est toujours la solution, hein. À partir du moment... Où ça nous a réussi... Dans la zone de neige, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Tu vois... Genre là, en plus, on peut... Connecter le premier zizi au deuxième. Donc ça, c'est quand même quelque chose, hein. Ok. Alors là, comme ça, si je le prends et que je le tourne... Ah, je l'ai peut-être retourné, là. Donc là, comme ça, je pose... Bah, ça passe. Les aimants, même. C'est moi ou j'ai vu aucun coffre depuis le début ? J'ai vu zéro coffre depuis le début, genre. Ok. Ah, ça doit peut-être être là, non ? Ah, il y a un coffre à gauche. Ok. Bon, il faut faire un radeau avec les turbines. Bon, ça, j'ai déjà fait. Ça va, c'est mon métier. Mais moi, je suis ingénieur, hein. Bon, je n'ai pas le diplôme. J'ai raté mon année d'école en ingénieur. Mais c'est pas grave. Je suis ingénieur, quand même. Trust me. Bon, on va prendre seulement trois bûches. Pas besoin de plus. Pas besoin de moins. En vrai, quatre, je pense que c'est bien, non ? Pour que ça soit équilibré avec les deux turbines. Parce qu'il n'y a que deux turbines. Si je prends trois bûches, ça ne sera pas équilibré. Ça ne va pas aller tout droit. Donc... Not good. Mais si j'en prends quatre, good. Parce qu'on pourra équilibrer. C'est pire, c'est bon, on peut équilibrer. Là... Paf. Ok. Ensuite, une turbine. Juste là. Ici, là. Voilà. Oh merde. Je ne l'ai pas aligné. Comme ça. Et ensuite, l'autre turbine juste à côté, genre. Voilà. Ah. Non, peut-être pas comme ça, non. Mais genre là, là. Voilà. Nickel. Ok. Et ensuite... Je déplace ça comme ça. Je le fais aller dans cette direction. Et là, on a le coffre, hein. Boum. Oh non. Il n'y a pas de magie, hein. Merde. 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 J'ai pété un... Non. J'ai tout cassé. Putain. Attends. En vrai, attends. Je pense que je peux y arriver, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un radeau, finalement ? Je ne sais pas, hein. Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un radeau. Je veux dire au moins tant que je suis arrivé là. Ok. Après, peut-être qu'avec le courant, ça va être difficile d'arriver là-bas. Bouclier à épines. Hum... Ouais. Pas convaincu. Pourquoi pas ? Merde. Non. Pourquoi j'ai sprinté ? Économise là. Stamina, bro ! Ok. Ok. J'aime bien. Ils ont changé le bruit des animations dans l'eau, quand même. Ils ont refait le sound effect. Ça fait plaisir. Ok. Bon, bah, c'est la fin. Je reviens. Je vais profiter de la cinématique. Je vais juste aller chercher un tout petit peu d'eau. Et je suis là, juste après. J'avais soif. Ok. On passe. Ok. Cinq sanctuaires de terminé. On avance. On cook, en vrai. On cook. En vrai, on est à cinq heures de jeu. Cinq heures de jeu, cinq sanctuaires. Un sanctuaire par heure, hein. C'est... C'est le ratio, pour l'instant. Bon, normalement, il va s'accélérer, peut-être, mais... Je pense qu'il va quand même s'accélérer. D'autant plus que je connais la map, normalement, mais... Alors, attends. Moi, j'ai une vraie question. Est-ce qu'on peut caresser le chien dans Tears of the Kingdom ? On peut pas le caresser quand il est sur le dos, mais alors, quand il est debout. Putain. On peut pas, frère. Article de qualité. Et il veut aussi vous voyager les chemins de la vie. Sur les chemins de la vie, je m'appelle Terry. Et c'est ça qu'en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Et malgré ces temps mouvementés, je n'hésite pas à voyager. Mes articles vont des insectes les plus variés aux indispensables du rang baroudeur. Toujours un prix correct. Si vous manquez de rubis, vous inquiétez pas, je peux aussi vous racheter tout ce dont vous avez besoin. Les pierres précieuses et autres trésors seront à bon prix, vous savez. Mec, c'est vraiment les mêmes systèmes que l'embrasser de wild. Ouais, mais j'ai zéro rubis. Ok. Oh là là, cette recette, je ne bois plus qu'à ça, je perds le sommeil. Tu attends quelqu'un ? Oh désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Un groupe de gastronomes vient parfois séjourner au relais. Ils m'apprennent toujours de nouvelles recettes. Cette fois-ci, ils vont m'apprendre à préparer un plat qu'ils tiennent de la princesse Zelda en personne. J'ai tellement hâte que je ne tiens plus en place. C'est une quête ? Ils arrivent à une heure en particulier ou... Il est juste zinzin ce mec. Et lui, il lit son journal. Alors, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui ? Par quoi j'attaque ma lecture ? Voyons, à la une. Une vague de froid menace les piafs. Le village piaf coupé du monde par une vague de froid, les piafs soucieux d'une pénurie de nourriture. C'est terrible, il va falloir te couvrir pour te rendre au village piaf où tu risques bien de mourir de froid. Oh putain, le froid de... Hébra qui... Qui reprend tout. Je vais absolument tout lire, je ne vais pas en rater une miette. Fait divers. La gazette des bois est née. Installée dans l'ancien relais des piafs, l'équipe de la gazette recrute à présent des journalistes. Eh bien, si les relais se changent en agence de presse, maintenant les temps changent et il faut vivre avec. Et si jamais je passe au village piaf, pourquoi pas après tout. Je vais absolument tout lire, je ne veux pas en rater une miette. Attends, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Gazette des bois... Ok. Bon, j'avoue. J'ai lu mais sans écouter. Genre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième. Le premier, j'ai écouté mais pas le deuxième. OMG ! Vous êtes en train de me dire qu'avec tout ça, on peut crafter une charrette genre ? Attends. Des barraques contiennent des matériaux de reconstruction. Servez-vous si vous avez besoin pour suivre la maison de vos rêves. On se chauffe ou pas ? J'ai un peu la flemme en vrai mais... Déjà, à quoi servent ces quatre rouges ? Non, mec, ça sert pas à... Mec, c'est gros, ça y est, c'est les... Mec, c'est les PNJ dans... Dans Briceau de Braid. Ils font le village 2-0 et tout. Hum... Il y a un autre PNJ ici. Puis du relais de la rivière. What ? OMG ? Non mais mec, quand je vous dis qu'en fait, Tiers of the Kingdom... Alors certes, ils ont repris pas mal la map de l'Overworld. Mais alors, si on a et les souterrains... Et les cieux... Et l'été... Et... Et la terre... Mais mec, mais... Je suis tellement heureux. Protéger aux îles bois quelque chose, épée légendaire. J'ai très envie de voir ce qui se trame dans ce... Dans ce puits. Ok... Champilumos. Ces champignons de caverne... Regorgent d'enzymes luminescentes. Consommés en préparation, il rend la peau lumineuse. Albarde rouillé. La pluie et le vent ont depuis souvent éprouvé la solidité du fer de cette âme. Probablement apparu depuis les chevaliers... Bla bla bla... Graines lumos... Ok... Je suis pas très convaincu. Genre en mode, je peux build une maison à partir de ça. Mais mec, mais c'est tellement... C'est tellement un scam. Genre, ils veulent qu'on craft notre propre maison, genre. Alors... Pourquoi pas, hein, mais... Y'a pas grand chose ici, hein. Je vais attendre quand même à un truc, parce que genre, vraiment, en allant inspecter le... Le puits, je vais attendre à une dingue, mais... Ah... Siiii ! C'est quand même un petit coffre, ça. Je reconnais. Mais alors, comment... Ah... Ah ok, maintenant j'ai compris l'intérêt. D'accord. Comme ça. Paf. Et là, du coup, on a la portée. De le prendre. Voilà. Et alors là, y'a quoi dans ce coffre ? Hmm... Un javelot. Hmm... Après, on a besoin d'armes. Mais bon, ça a l'air mid. Enfin, c'était déjà mid dans Bressa de Wild, donc je pense pas que ça va changer tant que ça. Ok. Bon. Bon, écoutez, premier pas sur la terre ferme. Premier pas sur la terre ferme. Euh... Pour l'instant... Euh... Mitigé. On va voir ce que ça donne. Courche. Cet outil agricole a quatre dents assez réconçu pour ramasser le fond en un tour de main. Il est si léger que n'importe qui veut l'utiliser. Mec, je crois tellement pas au fait qu'on puisse crafter une maison avec ça. J'ai tellement la flemme. Surtout. Genre, à quoi servent les cailloux ? À quoi servent les charpentes, genre ? Hmm... Mais où peuvent-ils bien naître ? Tréro, ils vont jamais venir, hein, tes gastronomes. Minecraft ? OMG ? OMG ? En fait, c'est Minecraft. Évidemment que c'est Minecraft. En fait, il y a des îles qui flottent dans les airs. Il y a que dans Minecraft où tu peux mettre des blocs dans les airs et ils restent comme ça, hein. Il y a vraiment que dans Minecraft qu'on peut faire ça, hein. Bon, écoutez, on va se balader un petit peu sur la plaine d'Hyrule. Franchement, si c'est genre la plaine d'Hyrule mais sans gardien, là, là, je suis content parce que franchement, la plaine d'Hyrule, frère, comme on était malheureux avec les gardiens. Alors, par contre aussi, je me demande comment on fait pour débloquer les zones, tu vois. Retour en Hyrule. En vrai... En vrai, bon, on va un peu explorer, évidemment, mais... J'ai quand même envie, là, j'avoue, vu qu'on vient d'atterrir, je suis quand même tenté... d'arriver au point sur la map. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ça m'a l'air d'être un temple, ça, non ? En vrai de vrai, une grosse... Parce que, mec, le motif, il est immense, quoi. Genre, pour moi, ça ne peut être qu'un temple, en vrai. Vas-y, go faire le sanctuaire qu'il y a là-bas. Ok, bon, j'arrive pas à aller très, très vite. C'est pas grave. Un mob, là-bas ? Putain... Les Bokoblins, ils sont bien avancés, frère. Ils dorment même pas la nuit, mon gars. Putain... Ça a changé, frère. Il y a encore un genre de poste de craft, ici, là. En vrai, ça a du potentiel, mais j'ai un peu la flemme de crafter. Fais voir. Ces barraques contiennent des matériaux de construction. Servez-vous si vous en avez besoin pour construire la maison de vos rêves ? Demandez à grossayer et associer. Mais frère, on peut tellement pas build une maison avec ça. Genre, à quoi servent les roues, frère ? En mode... On pourrait construire une maison sur roues ? Mais non, parce que je pense que les constructions, elles vont disparaître si on rentre dans un sanctuaire et qu'on ressort, non ? En vrai de vrai. Attends, mec, c'est moi ? Alors, je suis peut-être fou, hein. Et je crois que cette fente existe même exactement dans Bresset the Wild. Genre, il y a un coffre à cet endroit. Ah, là, il y a une grotte, carrément. Grotte des sifflements. C'est une dyrule. Ok. Mec, j'aime bien le fait que ça soit... Mec, c'est... C'est... C'est souterrain, c'est terrestre, c'est céleste, c'est... C'est les trois en même temps, quoi. On dirait presque la Triforce, quoi. Enfin... Ok... Ok... Il y a des chauves-souris... Mais ça a l'air super complet, en bas, là. Ça a l'air super complet, là où je suis, là. OMG. Oh putain, chauves-souris électriques, tout le monde les déteste. Qui ne les déteste pas ? Ok, bon, j'ai pris un petit dégât, c'est pas grave, inévitable. Oeil électrique ! Ah, l'oeil change ! Cet oeil de chauves-souris électrique est plus souvent utilisé dans des remèdes. Mais si vous vous attachez à une flèche, cette dernière se dirigera automatiquement vers sa cible. Ah, putain ! C'est ça, les putains des... C'est plus... C'est ça, mec. Attends, on peut faire des... C'est ça. Je crois que j'avais vu dans le premier trailer... Euh... Des épées à tête... Enfin, des flèches à tête chercheuse. Et donc, du coup, c'est avec les yeux des... Des... Putain ! C'est avec les yeux des chauves-souris électriques, en fait. Ce précieux minerai qu'on peut extraire de veines minérales présents d'une grande valeur marchande. On y amèterait la puissance de la glace. Putain ! D'accord, c'est donc ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a par là, là ? Ruff max. Le champignon de grande valeur et à la forte odeur se développe sous terre. Consommé dans une préparation, il vendra le maximum de cœur. Ok... Quoi ? Mec, ça descend ! Attends, quoi ? Y'a des... Y'a des monstres, là ? OMG ? Après, si c'est les mêmes beaux coblins que dans Brested Wilde... Normalement, on en fait notre affaire, mais... Voilà... Et... Boum ! Voilà... Peut-être qu'on est mort. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Corne de beaux coblins. Attachez cette corne crantée à une arme pour en augmenter l'attaque. Vous faites la cuire avec un petit animal pour préparer un remède. Mais mec ! Ce croc utilisé par d'inormes repas reste léger et solide. T'as léché-le à une flèche pour augmenter son attaque. Vous faites le cuire avec un petit animal pour un remède. Hummm... Hummm... En vrai... Alors, peut-être que c'est la même map, mais genre, le nombre de trucs qui sont modifiés, le nombre de souterrains, frère... Regardez-moi, déjà, le souterrain, frère... Pour un petit endroit où c'était juste qu'il fallait open... Genre, en cassant les rochers, mec, je m'attendais pas à un endroit aussi... Aussi vaste, quoi. Je m'attendais pas à un souterrain aussi vaste. Bon, alors c'est pas gigantesque non plus, tu vois. Genre, c'est pas les failles Minecraft. Je vous jure... Je vous jure que là, j'ai l'impression d'aller miner, genre. J'ai l'impression d'aller miner. C'est Minecraft ou... Par contre, j'ai pas envie d'aller faire le boss là-bas. Il énerve. On prend le boss, vous avez compris. Ah... Ok... Donnez-moi le coffre. Oh... Les soldats du château faisaient autrefois grand usage de ce bouclier en bois léger, facile à manipuler. Et attention à ne pas l'approcher du feu. On va enlever le bouclier fond bloyant. Et on va mettre lui, du coup. Ok... Euh... Après, lui, en vrai... Attends, j'ai envie de tester... C'était quoi, du coup ? C'était l'œil du chauve-souris électrique ? Fais voir. Les mecs, mais il m'a tellement éteint. Attends. J'attends qu'il crache son caillou. Et ensuite, il faut que je passe. Rien du tout, frère. Rien du tout. Tu passes pas. Tu passes pas. Du tout. Nanana. Nanana. On est jeudi. Putain, on est déjà jeudi. C'est dinguerie, frère. C'est une singerie, hein. Le temps passe trop vite, hein. Surtout quand on joue à ce jeu de fou, hein. Putain. Euh... Alors, attends. Hop ! Euh... Zoing... 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 Ok... Champilumos... Mais alors... D'où est-ce que je viens, là ? Genre, je suis tombé d'ici ou... Ou... Alors, attends. Ah oui, ok. Faut que je regrimpe par là. Mec, j'ai pas beaucoup de stamina, hein. En vrai de vrai, hein. J'ai un peu pauvre en stamina, hein. Aouh. 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 J'ai mal. J'ai très mal. La truffe max, faut surtout pas que je la mange. Je préfère manger des champis célestes. J'aurais dû les couper, mais c'est pas grave. Oh, putain. Oh, j'ai réussi à passer. Putain, je voulais juste pas le tuer. Ok. Attends, il est... Il est que dans un... Oh, le diamant, OMG ! 25 en puissance d'amalgame. Oh, putain. On va pouvoir faire une... 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 Mec, mais c'est Minecraft. On va pouvoir se crafter une épée en diams, en fait. Plus précieux minerai qui puisse être extrait de veines minérales. Sa valeur marchande est considérable. Son écart ravit le cœur... Son écart ravit le cœur de ceux qu'il trouve depuis les temps anciens. Non, c'est pas ça que je voulais frapper le cœur. Ok. Très stylé. Très sympa. On prend les champis. On prend les graines. On prend les fleurs. On se barre d'ici, je pense. Ou alors le caillou ici... Ah, putain. Il a changé de sens. Non, il n'y a rien à faire avec ce caillou. J'avais peur que ce soit encore au goût. Au cas où. Donc du coup, j'ai fait le détour, mais... Ok. Barrons-nous d'ici... Et... Mec, la caverne n'est toujours pas terminée, mais c'est... Il est électrique, lui. OMG. J'ai envie de le tuer, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai pas la puissance nécessaire. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on le bute si on veut pouvoir sortir, quoi. Non ? Voilà. En vrai, il prend pas mal de dégâts si on joue comme ça, en vrai. Ok. Faut juste que je dodge ses attaques électriques. En vrai même, j'ai un... Comment on appelle ça ? J'ai un... Shield en bois, donc normalement on devrait mieux tanker les attaques électriques. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai envie de le tuer parce que je pense qu'il va donner des matériaux différents de celui qu'on avait tué sur l'île céleste. Il meurt, mais mec, mais il a combien ? Mec, il a combien de vies ? Beaucoup trop. Après ça va, il est assez facile à... à tempo, mais... Ok. Bon, au moins je l'ai tué. J'ai gastrolyte et électrolyte. Electro-like. Voilà, c'est pour ça que je le voulais, c'est parce que je pensais qu'il était différent, vu que c'est un nouveau mob. D'autant exposé à de forts champs électriques, cette pierre est restée légèrement chargée. Faites-la cuire avec un petit animal pour préparer un remède. Pruits de foutre. Hmm... Concentré de giz libéré à l'impact mis jeté dans une préparation. Il génère un principe stimulant qui augmente votre attaque lorsque l'enrage gronde. Ok. Ok. Ça a l'air délicieux. Encore un blue kill soda. Euh... On va tester celui-ci. Voilà. Et on va sortir. Là j'espère que c'est la sortie quand même. Ok. On voit vers la sortie. What ? Mais mec, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi je suis juste rentré dans une caverne. Je me retrouve à explorer pendant 20 minutes une caverne. Combinaison isolante. Vas-y, je suis chaud, je suis chaud. Ça protégera déjà un peu mieux. Cette combinaison propriété isolante recouvre de la peau de caoutchouc. Un anti-matériaux aujourd'hui a disparu. Mais mec, mais... Pourquoi pas, hein ? Mais mec, mais... Enfin, je veux dire... La grotte, je pensais qu'elle allait être toute petite. Mais je me retrouve à explorer pendant méga longtemps cette grotte. Pour trouver ça, en vrai, worse. En vrai, worse. Worse, parce que pour l'instant, on est au début. On cherche quand même à se stuffer. À être résistant. Parce que pour l'instant, là, on avait que deux de résistance. Là, on a quoi ? On a cinq. C'est un peu mieux, tu vois. C'est un peu mieux. Je trouve que le scaling, pour l'instant, est vachement mieux réussi. Je suis pas tombé sur des mobs qui soient excessivement difficiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, je suis pas tombé sur des mobs qui étaient vraiment excessivement difficiles, quoi. C'est fine. Alors que Breath of the Wild, mec, je suis tombé sur des mobs excessivement difficiles. Moi, je trouve, là, la difficulté du jeu est très, très bien dosée, quoi, pour l'instant. Après, à voir si ça dure sur la longueur. Mais pour l'instant, c'est très, 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 très bien dosé. Ah, mes frères, sans stamina, euh... S'ils mettent pas une sortie à la fin et qu'on doit revenir au début de la cave à chaque fois, euh... Ça va... ça va être compliqué, hein. Putain. Boum. Ok. Ok. Bon. Intéressant. Première caverne que j'ai... Première caverne terrestre que je... Que je fouille. Y'avait beaucoup de choses à voir, hein. Alors que c'était juste une petite entrée de merde. Généralement, ces petits trucs, quand tu les pétais dans... dans... Breath of the Wild, t'avais juste un coffre ou un corogu. Là, t'as genre 15 minutes d'exploration, genre. Oh putain, il fait jour. Oh la dinguerie. Ok. Bon. On va faire le sanctuaire qu'il y avait juste à côté. Champi d'hyrule. OMG. Les vrais champis. Euh... Je veux rejoindre mon ami. Oh non. Oh non. C'est encore le corogu. Attends, mais je pense qu'en vrai, il y en aura pas mal des quêtes comme ça. Ah, je suis bien inventé. Comment je suis débrouillé pour me séparer de mon ami. Il est où ? Oh, il est bas de loin de Zinzin. Putain, il est loin. Bon après, normal. Parce que quand on était dans les cieux, c'était quand même plus difficile. Tu vois, fallait... Fallait couc un... Comment on appelle ça ? Fallait couc un... Un minecart et tout. Bon, j'ai quand même envie de le faire, mais c'est bien parce que c'est toi. En vrai, attendez. Est-ce que ça serait pas plus smart ? Parce qu'en plus, il y a l'air d'avoir un... Il y a l'air d'avoir un sanctuaire là-bas. Donc en vrai, je pense que c'est plus smart de faire le sanctuaire, ressortir, faire le corogu, puis faire l'autre sanctuaire là-bas. Ouais, je pense que c'est plus... Ouais, moi je pense speedrun. Je pense au petit plutôt que faire mille allers-retours. Parce qu'en plus, il n'y a pas de whistle sprint, donc bon. On ne peut pas sprinter partout. Donc à un moment, il faut économiser des forces. J'aime beaucoup les écrans de chargement avec les tips là. Tactique d'aventurier, lorsqu'un ennemi vous donne du fil à retordre... J'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pas grave. Leçon de combat lancée. Enfin, ils vont nous apprendre à tèche comme ça là ? Non. Ok. Très stylé. J'aime beaucoup les animations des... Quoi qui a pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal ? Reçois cet enseignement. Vise bien, puis lance ton arme sur l'ennemi. Oui, mais je sais déjà faire. J'ai joué à Bresso de Wine, monsieur. Quand même, quand même. Non mais... Deux mille heures de jeu. Vous savez à qui vous parlez ? Aucune autre attaque ne sera efficace ici. J'aime beaucoup les voix, genre pour... Pour dire le... Pour énoncer les... Comment avait ça, les... Les trucs. On va faire avec la halbarde, parce que sinon je m'en branle un peu, genre. Aouh. Bravo. C'est tout ce que tu avais à faire. Te laisse pas distraire par ses mouvements et lance ton arme sur l'ennemi. Encore ? Encore une autre arme. Javelot. Merde, mon javelot s'est brisé. Mais c'était un beau lancer de javelot, en tout cas. Tu maîtrises la technique. Tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Il n'y avait rien de difficile. Enfin, vous demandez ça à quelqu'un qui a 2000 heures de jeu sur Brassad Wild, évidemment. Après, j'imagine qu'il faut bien qu'il refasse tout depuis le début pour les gens qui veulent jouer à Tears of the Kingdom sans avoir joué à ce jeu-là. D'accord. Intéressant. Intéressant. Ah, putain ! Elles étaient là, les armes, pour les lancer. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va en prendre en plus. Comme ça, on en a en rab. Ok. Euh... Non, ça me va. Il y a un coffre ici. On va voir ce que ça donne. Lance de sonium. Oui, mais bon, ça va, je peux libérer des albards, quand même. Je vais têcher une albarde de plus, quand même. Parce qu'en vrai, c'est pas les items les plus utiles. Mais je veux dire, il vaut mieux avoir ça qu'un slot vide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime beaucoup les sanctuaires, euh... Pour l'instant, de Tears of the Kingdom. Après... Pour l'instant, en vrai, il reste relativement simple. Mais... Je sais que plus on s'enfoncera dans les contrées de Hyrule, plus ça sera compliqué. Comme Breath of the Wild, je pense. Cette forme cristallée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mâle ancestral brille dans les classes célestes. Ok. Ça me va. Ça me va. Ça me va. Et donc, du coup, là, on fait le Korogu into l'autre sanctuaire. On enchaîne, hein ? 6 sanctuaires... Et même pas 6 heures. Et même pas 6 heures au timer. On a fait mieux que le... Que le ratio 1 sanctuaire par heure. Ok. Euh... Où est le Korogu ? Ah ok, il est de retour ici. Pas mal. Attends, c'est quoi les trucs là-bas, là ? C'est quoi ce truc là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Hein ? Ouais, ok, ok. Non, je vois l'idée. Qu'est-ce que c'est ? Une bombe ? What ? Oh putain. Mais mec, on m'a tellement pas dit, frère. Il fallait me prévenir, là. Oui, je te ramène à ton pote, t'inquiète. Tu me donneras 2 noix Korogu. Et en plus de ça, j'aurai mon sanctuaire. Je rappelle... Alors évidemment, je sais pas, je crois que j'ai oublié de le dire jusque-là, mais... Je vois... Enfin moi, je... Évidemment, j'ai déjà fini Brested Wild à 100%, au moins 3... 4 fois, peut-être, je pense même. Une fois... Je découvrais le jeu. Une fois en mode expert. Euh... Deux fois en speedrun. Peut-être même... Non, 3 fois en speedrun, même. 4 ou 5 fois, j'ai terminé à 100%. Donc... C'est une... C'est avec évidence que... On va aller jusqu'au 100% de Tears of the Kingdom, et... Et puis voilà, quoi. Enfin... C'est pour ça. Moi, dès que je vois des Korogus, je les fais. Je me dis, c'est ça de moins, euh... De Korogus à faire, euh... Quand on sera, euh... Plus tard dans le jeu, quoi. Et qu'on... Et qu'on... On cherchera juste à... À compléter les trucs secondaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bonjour. On peut parler à ce... À ce noble paysan. Euh... Le fort du guet. Hmm... Quoi de neuf ? Tu t'es perdu ? Tu vois le château d'Ieul au nord ? Juste avant, il y a un fort de guet. Il y a tout plein de gens et de matériaux. Si jamais t'es perdu, tu devrais y aller faire un tour. Tu viens noter le fort de guet au nord. Oui, c'est là où me pointe le... Oui, c'est là où me pointe le... L'histoire principale, non ? Alors, je sais, je maltraite le Korogu, mais... Eux m'ont maltraité, donc bon. Et il dit, je veux rejoindre mon ami, donc bon. Je veux dire, à un moment donné, s'il veut rejoindre son ami... Faut qu'il le rejoigne. On va pas leur en empêcher, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, tu es avec ton ami. Yahoo ! Merci d'avoir amené mon ami. Tiens, c'est pour toi. C'est mignon qu'il a deux mois, Korogu. En vrai, j'aime bien ces petites quêtes des Korogu. C'est sympa. Par contre, peut-être qu'en 100%, ça me fera moins kiffer de... En spirit 100%, ça me fera peut-être un peu moins kiffer de trimballer un Korogu sur des kilomètres. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, ça me fait kiffer. Kami, Zuna. Mec, on les enchaîne. Écoutez, on peut s'y téléporter. Donc bon. Moi, je dis pas non. Allons-y, allonzo. Allons-y, allonzo. Mais je le dis, je le dis vivement. Combat désarmé débutant. Ok. C'est encore un sanctuaire d'entraînement, peut-être ? Ah putain, ils nous ont foutus à poil ! J'avais pas vu, ok. J'aime beaucoup la petite musique d'ambiance. Ok, bon. Normalement, avec ça, on peut mettre pas mal de dégâts, je pense. Merde. Oh, mais ils m'ont carrément vu. Moi, je voulais être discret, mais... Ah, merde. Ah putain, attends, j'avais pas vu la grosse boule. Ok, attends, attends, attends. On a une arme ici. On a une arme ici. Voilà, prenez des dégâts. Oui, bon. Alors là, ils nous apprennent ce qu'on... Alors, ça par contre, c'est vrai que... Dans Breath of the Wild, on nous la prend pas du tout. Mais en fait, on peut mettre des dégâts si on prend des objets avec le magnésis et qu'on les mettait genre à la gueule des persos. Ah, la gueule des mobs. Et ça, on pouvait déjà le faire dans Breath of the Wild, mais c'est pas forcément une mécanique qui est vachement mise en avant par le jeu. Ah ouais. Ah mais merde, je pensais que j'avais un bouclier. Je suis trop bête, frère. Ok. Et dire que ça, c'est le niveau débutant, frère, et que je meurs, putain. Qu'est-ce que ça va être le niveau au-dessus, hein ? Après ça, c'est mon métier. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Je me fais pas de doute. Sonctuaire disciple mâle ancestral. Je peux pas essayer ton équipement ici. Ok, bon, c'est l'île finalis. Ok. Ah, Walp. Mais putain, j'avais pas vu, il y avait tout ça. Oh mais tranquille, tranquille. Oh mais attends, si je le one-shot, il meurt. C'est ça avec tout le monde ? Non, c'est pas ça avec tout le monde visiblement. Non, c'est pas ça avec tout le monde. Visiblement, ce n'est pas ça avec tout le monde. Oh putain. Ok. Ok. Oh mais c'est tranquille en fait, s'ils nous donnent des armes dès le début, j'avais pas vu. Ouais, moi je suis un joueur, moi je suis un joueur, moi je suis un joueur arc. Parce que tant que je connais pas bien leur pattern, je saurais pas bien les esquiver. Après bon, je veux dire, un jour ou l'autre, faudra bien que je m'y confronte. Mais je veux dire, tant que je connais pas bien leur pattern, je vais me prendre les dégâts en pleine face. D'autant plus que là, j'ai pas de bouclier. Donc je préfère jouer à l'arc. Voilà, arc, into épée, comme sur Minecraft. Prends son arme, et là, bim bam boum, et il meurt. Trop facile. Trop facile. Trop facile ce jeu frère. Tu peux à nouveau disposer de ton équipement. Ok, ça doit être ça. Ah, enfin, je suis habillé. Ah, attends, j'ai envie d'utiliser ça et de casser ça, non ? Attends, y'a un truc avec ça là ? What ? C'était juste en mode pour projeter mon ennemi là-dessus et en mode exploser, tout exploser comme dans un animé, genre. Ok, pourquoi pas. Vas-y, donne-moi ton coffre. Pour l'instant, les deux premiers sanctuaires qu'on a fait, enfin les trois premiers sanctuaires qu'on a fait, ils sont fine. Bouclier rebondissant, ce bouclier Sonao est constitué de sonium. Il permet de réduire la consommation d'énergie des artefacts Sonao qu'on s'y attache. Bouclier rouillé ? Sacré bouclier, frère. Ok. Mec, je vais tellement me régaler avec les speedruns de Tears of the Kingdom. On va faire toutes les catégories. Bon, d'abord, évidemment, on va se focus sur le 80%. Enfin, d'abord, je vais finir le jeu. Ensuite, je vais le finir à 100%. Ensuite, en parallèle, quand on est en train de faire le 100%, on va run le 80%. Après qu'on a run le 80%, on fera certainement le Hall Dungeons. Ensuite, après le Hall Dungeons, on fera très certainement le Hall Sanctuaire. Et ensuite, après le Hall Sanctuaire, on fera très certainement le 100%. Et comme ça, on monte crescendo. Et comme ça, on amasse des connaissances petit à petit. Et c'est pas tout d'un coup le 100% à apprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme ça, en plus, on a un temps dans chaque catégorie et c'est pas mal. Cette forme cristallisée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mâle ancestral brille d'un éclat céleste. Ouais, je lis la description à chaque fois. Ça me rend heureux, ouais. Ça vous pose un problème ? Moi, ça me pose pas de problème. En vrai, là, je filme cet épisode assez tard. Donc, genre, il est vraiment très tard. Donc, je pense que je vais cut au bout de 6 heures au timer. Je pense encore faire un épisode de 2 heures. Ce qui est en vrai, des épisodes de 2 heures, en vrai, on avance quand même pas mal, je trouve. Herbes d'hyrule, ces herbes pleines de vitalité, ne vont pas changer depuis les temps les plus anciens. Utiliser comme ingrédients et permettre aux préparations de restaurer les cœurs. Ok. Ok. Ouais, je pense qu'on va arriver à 6 heures au timer. Et après, à 6 heures au timer, je vais essayer d'arriver à la zone... marquer par le point jaune. Alors, j'ai pas très envie d'aller sur ce camp-là parce que je pense que j'ai pas assez d'armes. Elles sont pas très puissantes pour l'instant, mes armes. Vraiment, je suis très gaise pour l'instant. Alors, j'ose le dire. J'ose le dire, je suis très gaise pour l'instant. Alors, où est-ce qu'il était, le sanctuaire que j'avais noté, du coup ? Donc, on revoit les monts Géminés. Les monts Géminés sont toujours là. Il a l'air d'avoir des mobs... Des mobs aériens, frère. What ? C'est quoi ce truc qui est tombé, frère ? Il est tombé du ciel ? Ah ! Ah ! Tu passes pas, frérot ! Non, désolé ! Non, je suis désolé ! Non, mais mec, désolé ! Non ! Frérot, désolé, mais tu passeras pas. Non ! Non, mais désolé, c'est pas toi qui décide. Ok, c'est lui qui décide. Non, c'est pas toi qui décide. Non, mais je te le dis, c'est pas toi qui décide. Hop là, regarde, dégage ! Non, mais dégage ! C'est ce qui est tombé, frère. Bon, alors, attends. Il est noir, donc je pense qu'il met quand même pas mal de dégâts, hein. En vrai, attends, faut que je combine ça, genre avec une corne ou une connerie ? Amalgame. Merde ! Elle est où, ma corne ? Elle a des pops ? Non, mais mec, laisse-moi tranquille, pitié, genre... Mec, je vois plein de structures au loin. Je me demande ce que c'est, quoi. Genre, vraiment, je... Je suis tellement curieux, je retrouve tellement les vibes de Brested Wild. Surtout que, genre, en vrai, c'est la même map. Alors, certes... On peut voir ça comme un... Comme une flemmardise, tu vois. Mais... Moi, Brested Wild m'a tellement rendu heureux, j'ai l'impression de redécouvrir la map de Brested Wild. Puisque c'est la map de Brested Wild ! Au niveau terrestre. J'ai l'impression de la redécouvrir, quoi. Parce que, genre, c'est la même, mais en étant un peu différente, tu vois. Ce qui fait que, bah, il y a quand même pas mal de différences dans le fond, tu vois. Ah oui, non, il était là-bas, le sanctuaire que j'avais mis. Ah ouais, non, mais alors, lui, je le choperais pas. On peut faire ce korogu, ceci dit. Je veux rejoindre mon ami. Il est où, frère ? Oh là là, mec ! Le 100% de Tears of the Kingdom ! Oh non, putain, mec ! Va falloir transporter des korogus sur des kilomètres, mon gars. Putain ! Après, si on peut les envoyer en stasis launch, ou alors... En vrai, je pense qu'il y aura des strats où, en mode, on les envoie sur des genres d'engin aérien ou autre. On calcule la trajectoire de l'engin aérien. Et limite, genre, on n'aura même pas besoin de se rendre à la position d'arrivée. Mais mec, en fait, TOTK, ça va être des speedrunners d'ingénieurs, en fait, hein. Voir calculer la trajectoire et tout. Moi, je suis là pour ça, hein. What a time to be alive ! Grappe de tomates ! OMG ! Ce fruit très commun s'épanouit aussi bien dans les régions fraîches que dans les zones plus chaudes. On a moins le cœur consommé cru que dans une préparation. Très sympa ! Bonjour, monsieur Grossaillé ! Attends, c'est lui ? Qu'est-ce qu'il branle ? Je ne vous lâcherai pas. Ah ! Ouah ! Non, j'ai une poulpe ! Patron, vous allez bien ! Oh non ! Du coup, ça a niqué le Korogu, non ? Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, il est à côté. Et hop, désolé de vous avoir fait tomber, patron. C'est impardonnable ! C'est ça, parce que monsieur m'a dans sa parole comme ça sans prévenir. Ce panneau est une représentation fidèle de notre bien-aimé patron Grossaillé. Il est acceptable. Il est acceptable qu'il se retrouve à terre. Il est acceptable. Grossaillé, c'est tellement un giga-chad. Regardez-moi, c'est pectorossaillant. Je ne connais pas Grossaillé ! Nathès, la princesse Zelda, en personne, lui a confié la charge d'installer des bras remplis de matériaux de construction aux quatre coins d'Hyrule. Il n'y plus ni moins que le visage de la reconstruction du royaume. C'est également le fondateur de Grossaillé et ceci, et... J'ai fait quoi ? Je suis en train de te parler de mon glorieux patron Grossaillé et tu t'en serais rendu compte si tu m'écoutais ! Bref. Je reste généralement discret sur mon activité pour éviter de nourrir l'acrimonie. L'acrimonie. L'acrimonie ? L'acrimonie. Attendez. Je suis désolé, je dois aller voir ce que signifie l'acrimonie. Acrimonie. Mauvaise humeur qui s'exprime par des propos acerbes ou hargneux. Acerbes ? Il cherche à blesser. Ok. Ok, c'est malveillant, quoi. Mais si, mais puisque tu insistes, sache que je suis en mission spéciale sur l'instruction directe du célèbre Grossaillé. Ma mission consiste à dresser des panneaux dans tout le pays pour faire de la publicité à Grossaillé et associé. Mais tu t'en doutes, ce ne sont pas des simples pancartes. C'est juste de panneaux comme celui-ci à l'FSJ du grand Grossaillé. Elle était tellement bien la quête E0 avec ce mec. Je trouve ça trop cool qu'en mode... Tu sais, genre, une quête secondaire de Breath of the Wild, bah en fait ça devient un main caractère dans Théotéka. Il ne doit tomber sous aucun prétexte. C'est pourquoi je le tiens de mes propres bras. Je vous tient fermement. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Que faire ? Lâche pour voir. Ouah, tu vas le tenir pour moi ? Entendu, je lâche. Ouah, quelque chose d'inscrétable vient de se produire. Tu vois bien, patron ? Je suis là pour vous soutenir. Euuuh, faudrait... Attends, comment est-ce que je pourrais le... Comment est-ce que je pourrais le fixer au sol ? Ah putain, l'un des modules, c'était la carte. OMG, attendez, je viens de voir quelque chose. Surface ? Ciel ? Et je pense qu'il va y avoir souterrain à un moment donné, quand on va trouver quelque chose. Parce que je pense que ça va faire la Triforce et tout. Mais mec, mais attends, mais ça veut dire qu'il y a genre... Wow, il y a trois fois plus de trucs à visiter que dans... Après, je ne pense pas que ça soit précisément trois fois plus, tu vois. Mais... Genre, il y a trois fois plus... Théoriquement, trois fois plus de trucs à regarder que dans... C'est de voir, tu vois, genre. Je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit pour l'aider dans l'immédiat. Ou alors, c'est un item que j'ai en ma possession ? Je ne sais pas, tu vois. Je pense que pour l'instant, je ne peux pas trop l'aider. Enfin, ou alors, je ne vois pas comment je peux l'aider. Mais au pire, on reviendra. Tu sais quoi ? On note. On note. Dès qu'on trouve des trucs, on note. Lui, c'est quoi ? On peut noter. On peut noter. Voilà, PNJ. Voilà. Comme ça, au moins, c'est noté. Comme ça, au moins, ce n'est pas perdu, tu vois. Ce n'est pas de l'exploration perdue. En vrai de vrai, no joke, c'est Korogu là, je vous jure. Moi, je pré-shut le speedrun de Teoteka. On va lancer des engins calculés pour qu'ils arrivent au bon endroit. Oh oui, mais il faut quand même aller parler au Korogu tout là-bas. Il faut quand même aller parler au Korogu tout là-bas pour avoir les noix. Il faut quand même se rendre sur les lieux. Certes. Bah, on montera à deux sur l'engin qui ira super vite, je pense. Si il peut aller dans les airs. OMG, OMG. Non, il faut vite le récupérer par contre. Vite. Ok. Mec, ça me rend tellement heureux de maltraiter ces Korogu. Non, vraiment, je suis malveillant. Oh, attends. Là, pour le coup, on peut peut-être crafter une belle maison là. Il y a l'air d'avoir du matos, hein. Putain. Je vais rejoindre mon ami. Je crois qu'on avait compris, frérito. Tiens. Je suis avec ton ami. Merci d'avoir ramené mon ami. Tiens, c'est pour toi. Salut. Ok. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'instant, je ne me sens pas prêt à faire énormément de combats. Donc, en vrai, on va juste se diriger vers le point jaune, hein. S'il y a des sanctuaires sur le chemin, je l'ai fait. S'il y a des Korogu sur le chemin, je l'ai fait. Mais... Go se diriger vers le point jaune, hein. Ça nous donnera déjà plus d'informations. Mais là, c'est vrai que... Là, je le fais ratatiner assez aisément par mon entourage, quoi. Donc, c'est clair que... Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça ne va pas être simple. Ah, tu veux les belles quenouilles ? Waouh. Ouais. Je vais aller au point jaune. Comme ça, au moins, ça va clarifier. Je pense que ça va nous donner peut-être l'emplacement des temples ou des équivalents des temples ou des créatures divines, etc. Enfin, en vrai, vous avez compris. En tout cas, ça va peut-être nous donner des objectifs un peu plus principaux sur la Terre. Ça, c'est sûr. Je pense que ça va être le cas, vu que c'est vraiment l'histoire principale. Mais... En vrai, attendez. Je vais revenir au relais. Je vais parler à certains PNJ, notamment le mec qui est responsable du relais. Parce que... Bon, je ne lui ai pas parlé en pensant que ça donnerait la même chose que dans... Que dans Bresset Wild, mais... Attends, c'est moi ou... Parce que... Attends, il me semble que... Il me semble que ce Korogu-là, il est au même endroit dans Bresset Wild, hein. C'est un Korogu. Ça m'a tout l'air d'être un Korogu. Il me semble qu'il est exactement au même endroit, hein. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé ! La revoyure. Hop là ! Bien sur la tête. Alors, il me semble qu'ici aussi, sur ce pont, il y avait genre... Une noix sur laquelle on devait la casser. Et ça nous donnait du coup, bah... Ça nous donnait une noix Korogu. Mais genre, quand je dis une noix, c'est une noix qui pend, vous voyez. Un genre de câble. Bon, bref. Allons au relais. Allons... Allons passer une nuit pour pas... Pour être... Pour se régénérer déjà, pour commencer. Pour cook. Faut que je cook un petit peu. Et aussi... Mec. Et aussi régénérer ma vie, quoi. Parce que là, j'ai plus rien. Mais c'est vrai qu'il faut que je cook. Genre, par exemple, ma truffe max, faut que je la cook. Rochette de champi max. Ok. Tomate, fais voir. Mais mec, tomate, je suis tellement heureux, les tomates, frère. Ragoût de tomate. Mais mec, mais l'infinité de... De trucs de cuisine qu'on va pouvoir faire. Mais je vous jure, ça se transforme en Minecraft, hein, ce... 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 Ce TOTK, hein. C'est pas une vanne, hein. Les tomates qui ont longuement mijoté apportent à ce plat une touche d'acidité en plus de nombreux nutriments. Mec, si on m'avait dit que... Si on m'avait dit à l'adolescent Julgan que Minecraft et... Tears of the Kingdom... S'unirait pour faire un jeu gotesque... Je l'aurais pas cru, hein. Ouh... Hébé. ... Rochette champi... Bim-bam-boum... Euh... un, deux, trois, quatre... Rochette de champi... Euh... Qu'est-qu'il y a d'autre accroup ? Qu'il y a ça... y'a ça ça fait plaisir de pas jouer en randomizer en tout cas pour ceux qui ont vu ma vidéo sur randomizer c'est vrai que c'était un bon mode tu vois quand t'as l'habitude du jeu mais bon là ça fait plaisir aussi de garder ses items tu vois et de pas être dans la constante peur de perdre les items que tu as déjà acquis alors lui j'imagine qu'il va me parler le nuit tombe et je vois que tu travailles encore bienvenue dans notre relais tu n'as toujours pas de carte de fidélité notre relais a un programme de fidélité maintenant tu vas devoir t'inscrire pour avoir accès à ce service quel est ton nom ? link voilà c'est bon nous pouvons t'inscrire en tout cas peux-tu t'expliquer le système des relais c'est très simple dans un relais tu peux laisser tes chevaux peut-être as-tu déjà rencontré des chevaux sauvages blablabla ok oh carte de fidélité des relais chaque fois que vous reculiez au service d'un relais vous engrangerez des points qui vous permettront d'obtenir des récompenses prochaine récompense dans deux points omg le 100% en collectant des points tu peux avoir des récompenses fantastiques tu peux changer tes points de fidélité au guichet de registre qui se trouve là-bas tu y trouveras la liste des récompenses ainsi que le règlement de programme de fidélité des relais ça sent les récompenses pour le 100% au bout de certains points de fidélité quand même j'espère que tu reviendras vite nous voir ouais j'aimerais bien séjourner ici frérot en vrai mais mec la musique des relais me rend tellement heureux tout plaqué pour aller dans Hyrule frère un lit normal un lit de marlon un lit de marlon te permettra de faire le plein d'énergie bien plus qu'un lit est normal c'est très populaire auprès de nos clients car il permet de recevoir un oracle de marlon la divinité équine c'est un tel privilège que ce lit est préservé aux habitués ayant collecté au moins 7 points oui j'ai 0 rubis putain j'avais oublié frère mais après il y a Terry je peux lui vendre des bails en vrai pour l'instant oh putain mais mec la déflation de zinzin mec dans Presse Ovid ça coûtait plus cher les saphirs oh putain je peux lui vendre mon diamant peut-être il est où mon diamant ? 500 plus précieux m'y aurait qu'il puisse être extrait de vêtres minérales c'est vrai en vrai je sais qu'il y a moyen de faire des grosses armes mais je veux dire j'ai pas assez de connaissances au début du jeu pour savoir comment bien utiliser le diamant est-ce que je dois le lier à une arme qui est résistante parce que le problème c'est que si je lis le diamant à une arme ok ça peut faire très mal parce que là je vois 25 puissances d'attaque en amalgame mais le truc c'est que bon faut quand même que ça soit sur une arme puissante tu vois donc en vrai je préfère le vendre tant qu'on est au début ou alors ou alors ou alors je le garde et je vends plutôt rubis brut saphir qui ont peu de puissance opale déjà ça a l'air assez inutile donc déjà ça je peux tout vendre rubis je propose que j'en vende un et que j'en garde un parce que j'ai l'impression qu'il y a écrit il habiterait à la puissance des flammes donc j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose avec en mode si combiné avec une flèche ou autre tu vois ambre brute ça coûte très cher l'ambre brute ok bon au moins on a on a de quoi vas-y on essaye un lit de marlon désolé une lit de marlon et réserve aux membres participants dans notre programme de fidélité ah putain oui ok d'accord il faut 7 points jusqu'au midi ok d'accord donc le bro oh ils ont joué la petite musique ok donc le programme de fidélité il faut dormir jusqu'à quand enfin faut est-ce que dormir ça fait des points en plus tu vois je me pose la question bonjour la journée la journée je me remercie d'avoir séjourné voilà un point relais sympa sympa le frérot non attends si je regarde ça registre du programme de fidélité lire le registre les informations au sujet des membres du programme de fidélité des relais sont consignées ici qu'est-ce que je sais vous lire règlement du programme c'était des relais vous offre des points à chaque fois que vous utilisez le service d'un relais enregistrer un cheval ou passer la nuit dans un relais vous rapportera toujours des points quel que soit le relais c'est sympa oh un point pour obtenir un arnais d'attelage consultez votre carte de fidélité pour savoir combien de points sont nécessaires pour la compense suivante j'hésite limite à redormir pour avoir l'item bon je pense pas je pense pas que ça soit nécessaire non plus pour ride le cheval il faut écouter allons en direction du point allons en direction du point directement et puis si on croise des trucs sur le chemin on les fait mais c'est quand même une petite trotte mine de rien quand même une petite trotte mais mettons le cap là-bas parce qu'en vrai si cet objectif nous donne d'autres objectifs répartis sur la map en vrai c'est mieux limite au moins ça nous permettra de faire des choix et savoir où aller dans la globalité quoi ah j'entendais un korogu je me disais bien on va les faire ces korogus ah ah tu m'as trouvé de toute façon on va s'y attaquer à ces korogus donc bon on va y arriver merde omg omg j'ai un cheval uni en plus normalement c'est les meilleurs c'est les goutes alors que les tachetés ils sont un peu moins bien après il y en a un full marron ah non merde lui il est bicolore euh lui il est full marron en vrai attends attends en vrai je vais essayer d'aller choper lui je déséquipe mon bouclier pour faire moins de bruit les flèches mon arme et je me fous à poil je ne fais qu'un avec la nature comme ça je fais moins de bruit mais là je vais faire peur à l'autre il va avoir peur il se laisse faire de zinzin frère ah non j'ai rien dit ma ba bro ok non il se laisse pas tant faire que ça alors par contre est-ce qu'on peut l'approcher si je prends lui j'ai l'impression qu'on peut l'approcher de fou quand même un peu de piment il fait quand même sa bête de meuf parce que en vrai attendez en attendant on a toujours pas de paravoil mine de rien oh mais j'ai non je pouvais le grimper je pouvais tellement grimper attends mais mec il est mieux je veux un je veux un better cheval non c'est pas ce que je voulais désolé tu sais très bien que c'est pas ce que je voulais arrête toi putain mais mec mais je vais te glacer en fait bon bah je vais combiner avec une gelée je suis glacé pour qu'il s'arrête voilà et là normalement je spam A sauf si je l'ai tué voilà le bel étalon voilà il va vite let's go on va pouvoir l'appeler j'ose plaît alors on pourra utiliser les amiibos un peu plus tard j'avoue que j'ai pas trop envie de les utiliser tôt dans le jeu je sais pas ce que font les amiibos du tout ah si je crois que alors je sais ce que ça fait mais je crois que j'avais vu sur twitter mais je vais pas spoil pour ceux qui savent pas je crois que je connais quelques utilisations des amiibos mais sachez qu'on les utilisera un peu plus tard si ça vous intéresse j'ai d'ailleurs j'ai comment dire j'ai des cartes NFC avec tous les amiibos utilisables sur Brested Wide donc on les utiliserait un peu plus tard faut juste que je les retrouve mais pour le début je préfère ne pas les utiliser putain attends il y a tellement de il y a vigueur vitesse endurance puissance tempérament affection ok ouais non en fait il y a juste un truc de plus il y a juste un truc en plus genre une stat en plus j'ai l'impression ça coûte 20 rubis en ce moment nous proposons une offre spéciale pour le premier enregistrement alors c'est gratuit c'est un point supplémentaire j'ai le harnais ça veut dire c'est bien qu'apparemment tu as collecté quelques points si j'en suis contre une récompense appelle moi sur le guichet de registre très bien procédons à l'enregistrement donne lui un nom on l'appelle j'ose plaît ouais ouais je la prends encore que en vrai si je pense pour se rendre au point jaune ça peut être bien en vrai par contre faut que je coupe du faut vraiment que je coupe encore attends je vais récupérer ça obtenir une récompense un instant j'arrive j'ai changé tes points au relais contre une récompense c'est ça j'ai changé tes 3 points 3 points y'a pas une erreur c'était 2 points non seulement ah non j'en ai peut-être 3 alors harnais d'attelage ce harnais robuste qui prend également une selle permet de d'atteler votre cheval à un chariot ou à un autre objet afin qu'il puisse le what je vais fixer oh putain on peut coller des trucs au harnais on peut les traîner avec le cheval mais mec mais ça part tellement loin ça part tellement loin ça part tellement loin mon gars ah oui mais on a Jack Hook de mémoire de mémoire on a Jack Hook ouais on a Jack Hook pas mal de trucs ça le reste écoutez on va aller dans cette direction et puis on va voir ce que ça donne pour l'instant faut qu'on faut qu'on caresse un maximum faut qu'on caresse Jospet au maximum pour que on puisse avoir une affection à 100% envers nous est-ce qu'on peut faire alors mec y'a un glitch qu'on pouvait faire alors attendez je m'arrête parce que je viens de voir un item que j'ai jamais vu fleur radieuse y'a un glitch qu'on pouvait faire dans Brested Wild qui consistait en gros à sauter partir en bullet time avec l'arc et revenir instantanément sur le cheval et en gros on pouvait récupérer ainsi les la stamina en fait du cheval donc est-ce qu'on peut le faire on va voir ça très vite de toute façon j'ai pas l'impression que ça soit le cas non j'ai l'impression qu'ils ont patché tous les abus avec le shield ah ouais non 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 c'est plus possible ou du moins pas de la même manière alors pour l'instant j'ai pas envie de me battre en vrai j'ai pas des très bonnes armes après je pourrais pas éviter le combat éternellement mais ok j'imagine que c'est sur la genre de tour qui nous amène le point c'est ça qu'est-ce que c'est ça oui de clarté ce fruit est littéralement gorgé de lumière brisez-le pour retenir un éclat éblouissant autour de vous ainsi aveuglez les monstres what attends c'est une flash c'est une flash c'est une flash on est dans CS omg nous sommes dans Valorant ou très stylé je pense pas que ce soit un corogu mais c'est ton jamais voilà attendez what abîme de la plaine d'Hyrule putain c'est c'est quelque chose là le bas ici frère c'est quelque chose putain la tête qui tourne que nous disent les PNJ j'ai appris c'est qu'il y a beaucoup de PNJ mais mec il y a l'air d'avoir tellement de contenu dans ce jeu jeune voyageur fais moi confiance c'est toi éliminé de cette étrange subnance il s'agit de mias tu les touches ils draineront ton énergie assez rapidement je suis arrivé j'ai touché des mias même pendant que je faisais des recherches dans les profondeurs heureusement dès qu'on retourne à la surface on récupère peu à peu l'énergie donc on est dans les profondeurs de la terre on y récupère rien du tout j'ai bien cru que j'allais y passer et dire qu'on m'avait fait confiance pour diriger les recherches jusqu'ici je ne sais même pas ce que je ferais sans guère pain j'espère l'avoir récupéré avant la nuit ok spécial j'ai envie d'aller voir le pnj qui est là bas là mais ça mec on peut tellement l'activer c'est obligé comme c'est profond hé mais ça va pas tu m'affiches une de ses frouzes ça se fait pas d'accoster comme ça les gens pensaient au dessus d'un trou imagine si j'étais tombé et que les recherches devaient être interrompues à cause de toi le groupe d'archéologie Sonao prend l'exploration des abîmes très au sérieux tu sais si elle devait s'arrêter ça serait un vrai coup dur pour Josha qui met tout son coeur depuis sa base au fort de guet l'exploration de quoi couber des abîmes tu sais les gros trous qui se sont formés pendant le cataclysme il y en a partout dans le monde mec il a des gros yeux lui ils sont tellement profonds qu'on n'arrive pas à voir le fond alors forcément ça attire la curiosité des chercheurs on doit faire tout notre possible ne serait-ce que pour cette chère petite Josha qu'on admire tant c'est qui Josha c'est le grand tour là-bas c'est là que se trouve la base de nos opérations et c'est là qu'est Josha au fait la prochaine fois souviens-toi de ne pas venir me parler quand je regarde un abîme je travaille dur toute la journée ok vous avez vu mec il y a un petit truc qui c'est putain c'est sympa frère c'est sympathique franchement c'est ma foi plutôt sympathique bon écoutez on vient de trouver un sanctuaire juste ici autant aller le faire j'avoue que je suis assez tenté de faire le sanctuaire qu'il y a là-bas parce qu'il n'est pas si loin que ça en vrai en cheval Josino vas-y 6h au timer en vrai je pense que je vais faire ce sanctuaire je vais aller checker ce qui se trame au point jaune et ensuite je vais cut rotation savante j'aime trop les motifs dans les sanctuaires genre là les genres de spirales les cercles c'est trop stylé vivant que j'ai ouais vivant que j'ai ma console je sais que je fais que dire ça mais what ah putain attend ok faut arriver à le faire passer à travers mais du coup c'est comme ça voilà j'ai l'impression que je vais bien aimer ce sanctuaire là ok 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 là y'a un coffre alors attendez j'essaie de comprendre je pense que c'est là-bas le truc qu'il faut qu'on bouge ah ouais il faut que ça fit pile poil la forme du mur merde c'est dans l'autre sens comme ça nickel voilà ok donc d'abord d'abord c'est comme ça on peut grimper on peut pas grimper malveillant ah non comme ça my bad my bad on cale ici comme ça ouais je pense c'est plus comme ça attend euh pas sûr d'avoir compris je pense attend fous omg non mais mec on peut fusionner avec tout ça me fout merde putain il a respawn ok ça passe là je m'embrouille ok mais alors attend parce que comme ça là ah comme ça ok là on grimpe là on grimpe là on grimpe là je suis tombé mais normalement on peut aller chercher le coffre ainsi mec je me régale tellement vous avez je les ai dit que je me régale sur ce théotéca et que je vais le savourer jusqu'à la dernière miette remettre tempo ouh surveille niveau 2 augmente la vitesse de déplacement il suffit de boire pour courir grimper nager plus vite ok ok attend hum 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 pas facile mais en fait j'ai l'impression que jouer jouer pour enfant là ou en gros genre le carré rentre dans le carré oh mais mec c'est pas possible attend peut être que comme ça j'aurai une meilleure perspective ouais je pense que j'aurai une meilleure perspective comme ça ah attends non c'est pas ça le secret c'est pas ça non plus je pense qu'il faut chercher une autre face genre cette face là mais et si on force ça a pas l'air de passer hum je fais un peu au pif là j'avoue si on essaye de te faire passer comme ça ah mais c'est tellement pas le cas genre hum est-ce qu'on peut pas est-ce que c'est pas genre deux cubes collés l'un à l'autre en mode on peut décoller un cube de l'autre hum j'ai l'impression d'être bourré frère il est si difficile que ça ce cette énigme ah putain c'est comme ça ok putain j'ai fait au pif et j'ai fini par trouver le le truc miracle ok bon là je peux grimper comme ça c'est cool mais pour grimper au dessus what do I do breh ah comme ça comme ça c'est mieux je pense hop je passe en dessous boum voilà boum et j'ai raté mon jump je trouve qu'ils ont vraiment créé leur propre identité au sanctuaire de 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 c'est c'est très très cool très 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 cool et puis et puis voilà quoi et puis je vais dormir aussi parce que là je suis fatigué en vrai vas-y direction là-bas on ira faire le les autres les autres sanctuaires plus tard il y en a un là-bas évidemment qui est pas si loin que ça mais bon en vrai en vrai en vrai l'avant-poste il est plus proche là je vais prendre ça je vais prendre le truc qui fait le flash ping flash ping ça me rappelle ils ont un peu la forme des on dirait les fragments d'étoiles dans mario galaxy genre vous voyez ou pas je me demande si c'est pas un clin d'oeil parce qu'ils ont exactement la même forme genre ça déconne pas là avec les torches et tout là mec mais je vois un dark zou zou il y a des gardes est-ce possible c'est bien moi bonjour être link c'est bien fou n'est-ce pas où étiez-vous donc passés j'ai trouvé dans cet état depuis votre départ avec la princesse Eda nous étions si inquiets dame proua n'a pour ainsi dire pas fermé l'oeil depuis tout occupé qu'elle était à guetter le moindre signe de votre part c'est donc là qu'on était avant de faire notre expédition dame proua devrait se trouver dans le bâtiment à l'avant du fort je vous en prie hâtez-vous de la rassurer fort de guet ok on explorera le guet après là j'ai juste envie de voir ce que ce que proua a à nous dire a à nous dire on parlera à tous les pnj après vous inquiétez pas mais mais ouais là j'avoue j'ai juste envie de voir ce qu'elle a à nous dire je le reconnais lui les esprits ça doit être ça elle est où proua elle est au-dessus ah non elle est dans la maison je pense non elle est pas sur le toit frère pourquoi elle serait sur le toit ok très stylé j'aime beaucoup l'ambiance de ce de ce guet de ce fort c'est super stylé genre très 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 sympa bah non c'est là où je suis elle est où frère quoi je jure qu'elle est au-dessus ah putain ok j'avais pas vu oui ok d'accord genre ça fait japonais en vrai mais en même temps en vrai mec ça me rappelle le quartier d'Asakusa au Japon dame proua est occupée hein un simple caleçon ça te pose un problème cette chevelure blonde ses yeux bleus pro pro professeur proua ah c'est elle joue au chat c'est lui le chevalier il est revenu omg WVF j'enlève ma cam smash t'es un fantôme au moins qu'est-ce qui est arrivé à ton bras bon tu vas tout me raconter je veux un rapport des plus détaillés elle ressemble en effet à celle de de Brested Way mais je crois qu'on la voyait aussi dans Age of Calamity peut-être plus donc dame Zelda et toi vous êtes allé explorer le château d'Hyrule la VF est tellement bien vous avez trouvé une momie et elle s'est réveillée sous vos yeux dame Zelda a disparu dans les entrailles de la terre c'est à ce moment là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel toi tu t'es retrouvé sur une île volante et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé après ça une drôle de créature t'a remis la tablette proua et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru ouais voilà ça se prononce bien Raoru je le savais ok tu m'apprends rien pour l'instant vraiment tu résumes que tout le début wow ça a bien grandi proua quand même ok je suis là je suis de retour attends en gros tu serais retourné de tout là-haut ouais ouais et ce ce Raoru c'est le nom du premier roi d'Hyrule il me semble je vois pas qui ça peut être d'autre bon pour le moment tout cela n'a aucun sens mais on va pas se voler la face cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément un lien avec le cataclysme sans parler de l'envol du château et de ces ruines qui tombent du ciel mais ce qui me frappe le plus c'est que tu as entendu la voix de la princesse elle t'a dit de la retrouver c'est ça ? ça veut dire qu'elle est vivante elle doit être sous le château d'Hyrule certainement elle a besoin d'aide je sais bien que tu viens tout juste de revenir Link et ça me gêne de t'imposer ça tu veux bien rejoindre l'équipe de recherche qui tente de retrouver la princesse tu les trouveras sous le château d'Hyrule et comme ils te cherchent toi aussi ils seront doublement contents de te voir alors capitaine il s'appelle Oz magicien et il ne refusera sûrement pas un coup de main je vois what ? elle a dit je vois je me doute mais tu ne dois pas mourir d'envie de remettre les pieds là-bas après l'horrible expérience de la dernière fois il va falloir être fort d'accord ? je compte sur toi Link un guide des personnages OMG d'accord c'était donc ça à quoi servait le truc donc du coup la fonction à droite ça serait plus peut-être pour des mémories ah chercheuse renommée pionnaire dans le domaine des technologies antiques ouais voilà c'est une scientifique elle a passé sa jeunesse au service de la famille du royal d'Hyrule jusqu'à récemment pro a étudié au côté de Zelda les miasmes apparus au château et la civilisation sonao putain il y a la version Wistiti et tout enfin elle est toute petite les expériences de rajeunissement qu'elle a menées sur elle-même masque l'âge réel de cette énergique centenaire qui présentait encore il y a peu l'apparence d'une enfant mec en vrai je suis très content de revoir pro a je suis très content de revoir genre plein de je sais pas genre de PNJ enfin de PNJ et tout qu'on voyait dans dans Brested Wild et qu'on les revoit et ils sont centraux de zinzin tu vois il y a un clan shaker alors pourquoi est-ce qu'elle a grandi entre Brested Wild et Théotéka peut-être que juste elle s'était remise au stade d'enfant et en fait il s'est passé genre 20 ans entre Théotéka et ouais c'est pas impossible retour en Hyrule hum franche phénomène au château retour en Hyrule vous avez plongé depuis l'île céleste sur laquelle vous vous étiez réveillé pour tourner dans le royaume d'Hyrule vous avez retrouvé poids au fort de guet et après qu'elle avait créé une équipe de recherche pour vous retrouver prenez-lui main forte afin de retrouver la princesse Zelda d'accord ok Raoru ce mystérieux personnage affirme que le bras droit qui a remplacé celui de Link qui lui appartenait autrefois et porte le même nom que le premier roi d'Hyrule dont s'étire c'est Zelda elle-même qui lui a parlé de Link mais il s'évanouit dans les airs avant d'avoir pu s'expliquer davantage mec les artworks sont tellement stylés j'en parlais pas mais wow princesse d'Hyrule le royaume qui s'est effondré il y a un siècle doté du pouvoir du sceau reçu de ses ancêtres elle a voué 100 ans de sa vie à retenir le fléau Ganon responsable des maux de son royaume aujourd'hui relevé de cette longue mission grâce à l'intervention de Link elle a disparu alors qu'elle oeuvrait à la reconstitution d'Hyrule écoutez un simple caleçon ah mais putain faut que je remette mes vêtements ah mais oui putain je m'étais mis à poil pour je m'étais mis à poil pour apprivoiser je m'étais mis à poil pour apprivoiser le cheval j'avais oublié bon allez on sauvegarde merci infiniment d'avoir regardé cet épisode 3 n'hésitez pas comme d'habitude à regarder la suite sur la chaîne Julgan Replay faites vous plaisir voilà régalez vous je vous fais des gros bisous ciao je fais une pause au timer et n'hésitez pas à regarder l'épisode 4 qui sort demain je sais pas ou alors il est déjà sorti si vous regardez ça 3 ans après la sortie du jeu là c'est sûr que si vous regardez ça genre je sais pas tu vois par exemple le 3 mai 2024 là c'est sûr que bon c'est autre chose allez des gros bisous ciao ciao